Bonjour à tous, merci Laurie pour cette invitation, merci à tous d'avoir trouvé un petit peu de temps disponible ce matin pour découvrir avec nous la solution, la plateforme de cartes interactives Wimap. On va essayer d'être concis, rapide, mais surtout de vous donner quelques informations clés sur l'utilisation et les avantages d'une solution comme Wimap, avec d'abord un petit regard rapide sur la théorie et après Fanny vous montrera comment tout cela fonctionne. Wimap, déjà humainement parlant, on est une entreprise qui a maintenant un petit peu plus de 7 ans, on est une quinzaine de collaborateurs répartis entre Montpellier, où on a notre siège, et Paris, où on a nos bureaux pour faire le développement de Wimap. On travaille avec des acteurs publics, des acteurs privés. Le fil rouge de toutes nos cartes, c'est qu'on va parler de cartes qui vont servir l'information du grand public, que ce soit dans un contexte de navigation, d'information, de guidage. Les cartes Wimap sont faites justement pour faciliter la découverte du monde autour de soi. Vous avez peut-être déjà utilisé des cartes Wimap sans le savoir, on vit sur les écosystèmes de nos clients. Les gros points à retenir qui vont faire la différence entre un outil et une carte Wimap et d'autres outils de cartes que vous avez peut-être déjà utilisés même sur vos sites internet, ils sont assez simples. Comme je le disais, on propose des cartes qui vont être faites pour le grand public. Donc ça va être des cartes qui vont être riches en contenu, qui vont être simples d'utilisation, qui vont être mobiles, qui vont être servicielles. Donc on va pouvoir y ajouter des couches de services comme le partage, comme la recherche, comme l'itinéraire. Dans des milieux outdoor comme dans des milieux indoor, on va pouvoir mettre en valeur des points, des zones, des tracés. L'objectif, ça va vraiment être de pouvoir valoriser toute l'information géolocalisée que vous avez sur votre territoire. En pratique, comment cela fonctionne ? Ça fonctionne de deux grandes façons. Soit vous décidez d'utiliser Wimap comme un outil traditionnel de cartes, que ce soit du Mapbox, du Google Maps, avec nos dev tools, donc avec nos outils de développement, que ce soit nos API ou nos SDK qui vous permettent de composer et de créer des projets cartaux plus ou moins complexes. Ça va de la petite carte générée en bas de chacune des pages pour informer où se trouve le lieu, jusqu'à la carte qui affiche l'exhaustivité de vos lieux connectés à Happy Day et qui, de cette façon, permet d'avoir les cartes et les points qui sont toujours synchronisés et mis à jour en live. Fanny va vous montrer comment cela fonctionne. On sait que vous avez en général beaucoup de tâches à faire, donc on va essayer de tâcher d'avoir des façons de simplifier la création et la diffusion de vos cartes et non pas rajouter au contraire du temps de travail. Dernier point important qui m'explique et me présente bien la solution Wimap, c'est que ça se comporte comme une plateforme. À ce titre, tout ce que vous allez créer comme points, comme cartes, vont pouvoir évidemment évoluer, vont pouvoir vivre sur différentes pages web, sur différents supports, que ce soit un site internet, une application, une borne interactive. Les cartes s'adaptent à leurs supports. Et enfin, l'aspect plateforme, c'est aussi le fait que vous allez pouvoir, sur chacune de vos cartes, composées, en fait, avec différentes bases de données, différents types de services. Et vous n'avez pas besoin de réinventer, mais de recréer à chaque fois tout cela. Vous pouvez les réutiliser et les faire évoluer. Et en pratique, ça donne donc ce type de carte. Et on va vous montrer comment cela se crée. Et je laisse la main à Fanny. Merci, David. Alors oui, je vais vous montrer effectivement un exemple de carte qu'on a créée à partir de Wimap, à partir de l'outil Wimap et surtout du contenu récupéré sur Happy Day. Donc, cette carte-là que je vous présente, c'est une carte qui met en avant la vélo-route de l'Auvergne, une voie verte qui s'appelle Via Allier. Et sur cette carte, en fait, on peut constater qu'il y a plusieurs éléments qui composent la carte. Et ça, c'est des éléments sur lesquels vous allez avoir la main entièrement depuis l'outil Wimap. Donc, le premier élément important, c'est effectivement le contenu. Nous, on parle de contenu riche parce que vous allez pouvoir mettre un grand nombre d'informations, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, des infos pratiques et même éventuellement de la redirection avec des URL qui peuvent renvoyer vers un autre site web ou sur des autres pages de votre propre site. Donc, ça, vous voyez, ça s'ajoute en fait aux points qui sont géolocalisés sur la carte. Donc, ça permet en plus d'avoir une information qui est pratique et les utilisateurs voient d'un premier coup d'œil où ça se situe. Vous voyez, après, je vais vous parler de contenu riche. On l'a ici, donc images, contenu, etc. Donc, c'est du contenu riche qui s'attache à des points, mais aussi désormais sur Wimap, on peut, c'est le cas là, par exemple, de la Véloroute, on a un parcours qui traverse toute l'Auvergne et du coup, on peut également, au clic n'importe où sur cet itinéraire, avoir également du contenu riche qui lui est attaché. Donc, ça, ça peut être particulièrement intéressant si vous avez des randonnées, des balades à mettre en valeur. Du coup, vous pouvez aussi attacher du contenu à des tracés, voire même à des zones complètes pour que l'info soit plus facilement repérable, géolocalisable. Et on voit effectivement que, comme pour un point, là, j'ai pareil de l'info riche, donc du contenu, de la redirection et même une image pour mon parcours. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est le contenu. Ensuite, nous, chez Wimap, une de nos forces, c'est qu'en fait, on veut pouvoir vous proposer des cartes qui soient entièrement personnalisables parce qu'elles sont utilisées par un grand nombre de nos clients et l'idéal, c'est que vous ayez une carte qui ressemble à votre charte graphique, qui ne soit pas une carte basique. Donc, pour ça, pour vous aider à la personnaliser, on a ce qu'on appelle des ressources. Ici, il y en a déjà deux de mis en place, c'est-à-dire la première, ça va être le fond de carte, donc la couleur des terres, de l'eau, des routes qui passent. Là, par exemple, c'est un fond de carte un peu style carte routière, mais vous pouvez complètement, vous avez la main pour faire votre propre fond de carte vraiment à vos couleurs. La deuxième ressource qu'on retrouve sur cette carte, ça va être ce qu'on appelle, nous, des calques. Donc, c'est ces petites délimitations qui permettent, alors ça peut être de la délimitation de régions, de départements, ou même, vous avez l'outil pour le dessiner vous-même, si c'est une zone un peu précise que vous voulez vous-même déterminer. L'avantage de ces calques, c'est que vous mettez vraiment en avant le territoire et ça simplifie aussi pour l'utilisateur qui arrive sur une carte de bien comprendre où il se trouve, il ne soit pas, entre guillemets, perdu au milieu d'une grande carte de France. Ça, c'est vraiment au niveau des ressources. Et enfin, le dernier élément, évidemment, c'est la carte, donc le contenant de tout ça. Et nos cartes, elles ont aussi l'avantage d'avoir un grand nombre d'options qui sont embarquées par défaut, qu'on a déterminées, nous, par défaut, mais sur lesquelles vous avez également la main. Donc, quand je parle d'options de cartes, ça va être, par exemple, de décider sur quoi s'ouvre ma carte. Donc là, par exemple, j'ai ouvert le Zoom sur l'Auvergne pour vraiment mettre en avant le territoire. Ça peut être aussi également, alors, je vais juste décaler ça, le choix d'ajouter des filtres de recherche à votre carte pour simplifier, parce que là, on a beaucoup de contenu, mais je peux proposer à mes utilisateurs de dire, moi, affichez-moi uniquement les offices de tourisme, par exemple. Et vous voyez, mon contenu s'ajoute. Donc là, ce sont les différents éléments sur lesquels vous allez avoir la main. Et je vais vous montrer tout de suite comment vous pouvez, du coup, on parlait de contenu, aller chercher le contenu depuis votre outil HappyDive. Donc, nous, on a besoin d'un certain nombre d'éléments pour faire une connexion, parce que c'est aussi important à soulever, c'est que vous allez vraiment connecter votre contenu depuis HappyDive vers WeMap. Donc, une fois que vous allez avoir fait la liaison, tous les ajouts, modifications, suppressions qui vont être faites sur HappyDive vont se répercuter automatiquement sur WeMap. Toutes les heures, il y a une mise à jour, une synchronisation, ce qui fait que vous avez un contenu qui est toujours mis à jour, toujours actualisé, et une carte, même si vous la laissez vivre dans son environnement, on n'est pas obligé d'aller la surveiller, de dire, ah, il y a eu une mise à jour sur HappyDive, il faut vraiment que j'arrive tout de suite, parce que sinon, les infos ne sont pas bonnes. Ça se met à jour automatiquement. Et pour pouvoir faire cette connexion entre HappyDive et WeMap, on a besoin de quelques informations qui se retrouvent dans vos projets. La première chose, ça va être d'aller chercher dans vos infos générales une clé d'API, donc elle se situe ici. La clé d'API, tout simplement, c'est pour donner l'autorisation à WeMap de venir collecter les infos, donc il y a vraiment une sécurisation de vos données. Et la deuxième chose, c'est de bien préciser que WeMap est prestataire technique, qu'on a le droit de venir récupérer des infos. Ça, c'est au niveau de la sécurité. Ensuite, nous, WeMap, on a besoin de savoir quelles infos vous voulez récupérer, donc on va vous demander l'identifiant de votre projet que vous retrouvez ici. Et après, très simplement, la sélection en question, pareil, vous allez récupérer son identifiant qui se trouve ici. Et vous allez pouvoir créer, enfin, traduire vos sélections Happy Daae sur WeMap, en ce que nous, on appelle des listes de points, mais c'est le même principe. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en fait, très simplement, nous, le liant qui permet de venir ajouter du contenu à vos cartes, c'est ce qu'on appelle nous des listes. Je vais vous en montrer une en particulier. Je vais vous parler des différentes infos que vous avez à récupérer. Ces infos-là que vous avez sur Happy Daae, vous venez les renseigner ici. Donc je vais vous parler de la clé d'API, l'ID du projet et l'ID de la sélection. Une fois que vous avez renseigné toutes ces données-là, vous avez toutes les infos du point, toutes les infos de votre sélection qui reviennent ici en bleu. Et en gris, c'est la structure de votre point. Donc c'est vraiment là que vous décidez quelles informations vous voulez afficher, quel contenu vous voulez donner à accès sur votre carte et ce que vous préférez de cette côté. Vous n'êtes pas obligé de vraiment tout traduire sur le point, sur la carte. Et c'est très simple. En fait, il suffit de venir faire, de choisir ce que vous voulez ajouter et une fois que tous les éléments sont là, vous pouvez aussi venir les réorganiser comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment juste du cliquer déposé. Et une fois que vous avez décidé toutes les infos, les données que vous voulez mettre en avant sur votre point, tout ça, vous pouvez venir le mettre en forme. Pour éviter d'avoir que du texte, quelque chose d'assez long, un peu en forme, on a trois possibilités de styliser votre contenu. Donc là, pour vous aider à le faire, vous avez une petite preview. Donc ça va chercher le premier point de votre sélection. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque point, évidemment. ça va s'appliquer, votre modèle de données va s'appliquer à tous les autres. Et donc je vous parlais de trois types de stylisation pour donner un petit peu de, pour aérer un petit peu le contenu. Donc la première chose, ça va être du texte simple. Vous le voyez ici, par exemple, pour le descriptif et les infos sur l'ouverture, on a décidé de le laisser comme ça en texte simple. Mais après, pour un peu aérer, on s'est dit qu'on allait aussi pouvoir mettre du titre avec icône. Donc c'est ce que vous trouvez ici pour le tarif et le téléphone. Donc je détermine un titre pour ma catégorie et je viens de lui attribuer une petite icône pour styliser un petit peu plus. Et on en parlait tout à l'heure, si vous avez des informations sous format URL, donc un site web, une page vers laquelle vous voulez rediriger vos utilisateurs, il vous suffit de choisir aussi le bouton d'action plutôt que d'avoir un lien internet comme ça un petit peu moins joli, entre guillemets, moins pratique. Vous pouvez le transformer très simplement en bouton d'action et comme ça, au clic, ça ouvrira une nouvelle page. Voilà, ça c'est vraiment comment récupérer votre contenu, le mettre en page selon vos besoins et après, tout simplement, on va aller l'ajouter à la carte. Donc j'ai déjà ma carte qui est prête ici. Je vous parlais des options sous la carte, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais vous avez un grand nombre d'options qui se répartissent ici et vous pouvez avoir la main pour ajuster selon vos besoins. Mais très simplement, je vous montre comment on ajoute le contenu, on vient récupérer ces fameuses listes. Vous voyez, j'en ai plusieurs que j'ai créées à partir de sélections Happy Day et tout simplement, je viens ajouter la liste que je veux voir apparaître sur ma carte. Alors le gros avantage sur WeMap, c'est qu'avec cet effet plateforme, vous pouvez mettre autant de listes que vous voulez sur la même carte. Donc si vous avez plusieurs sélections, vous pouvez toutes les mettre sur votre carte. Vous pouvez décider celles qui apparaissent ou pas. En plus, si vraiment à un moment je me dis non finalement, le camping, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas dans ma ligne éditoriale, il suffit de l'enlever. Et le deuxième avantage aussi, c'est que là, c'est uniquement des listes qui proviennent d'Happy Day mais vous pouvez aussi aller chercher de l'info sur n'importe quelle autre source de données. Vous pourriez très bien avoir vos sélections Happy Day et y ajouter par exemple un import Excel ou si vous avez un système de formulaire en ligne que vous voulez pouvoir afficher les contributions sur votre carte, vous pouvez aussi aller chercher ces informations et avoir une carte la plus complète possible. Je termine en vous montrant une dernière petite chose et vous rappelez simplement que Wimaf, c'est une solution qui est no code donc il n'y a pas besoin d'être développeur chevronné pour réussir à faire sa carte et surtout après l'intégrer sur son site. Très simplement, une fois que vous avez paramétré, ajouté votre contenu qu'elle vous plaît, vous l'avez stylisé, elle est personnalisée, il vous suffit de récupérer un e-frame donc très simplement vous le retrouvez ici et cet e-frame, alors je ne vais pas rentrer plus en détail mais c'est simplement un petit bout de code qui va permettre de dire à votre site web ben voilà, quand on arrive sur cette page je veux que la carte s'affiche directement pour bien récupérer ce petit bout de code et tout simplement si vous êtes sur un CMS de type WordPress ou Wix, etc., il vous suffit de venir coller ce petit bout de code, cet e-frame et ça vous permet d'afficher directement la carte sur votre site. Un petit suspense, je n'ai pas un réseau fulgurant mais voilà, je dis que ça s'affiche directement et il n'y a pas plus de manipulation à faire hormis si après vous avez un petit côté développeur et vous voulez faire un petit peu plus de sur-mesure, on a aussi à disposition des SDK pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'intégration mais si vous voulez quelque chose de simple c'est possible également. Alors j'espère que j'ai été claire, je vais peut-être te rendre la main Laurie si tu veux qu'on passe aux questions répétées. Oui, merci Fanny et David, oui, ça a été très clair. Alors là, on va pouvoir poser, vous allez pouvoir poser vos questions, on a déjà eu une petite question concernant le fond de cartes qui a été utilisé, donc David a répondu, je vous laisse re-répondre ou vous voulez que je... on utilise des tuiles OpenStreetMap après, comme on se le disait, les cartes WeMap on héberge toutes ces tuiles et les contenus sur nos serveurs pour vous garantir une bonne performance des cartes même s'il y a beaucoup de points, on a des cartes qui ont plus de 100 000 points, même s'il y a beaucoup de trafic, on travaille sur des événements comme les journées du patrimoine, comme les élections où on a un gros trafic simultané et donc on garantit en fait la bonne utilisation de ces cartes. Merci. On a une autre question de Laurie. En intégration, qu'est-ce que cela donne en termes de temps de chargement, en termes de responsive design et est-ce qu'il est possible d'afficher des fichiers GPX sur la carte qui remonteraient de fiches AppiDice ? Alors, en termes de temps de chargement, nous on va vous recommander soit des intégrations en SDK, soit des intégrations en eFrame. L'eFrame, juste pour tout le monde, en fait, c'est comme si on mettait une petite capsule dans votre page web. Donc, c'est comme ça qu'on intègre, par exemple, des vidéos YouTube ou d'Elymotion sur des pages web. Là, en fait, on peut faire la même chose avec une carte. Donc, le temps de chargement est supposé être bon. En tout cas, on y travaille et c'est un de nos enjeux et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille sous forme de plateforme, sous forme de solution SaaS, c'est que peu importe le moment de l'année, peu importe le navigateur, peu importe les mises à jour de systèmes d'exploitation, on fait en sorte que les cartes restent les plus qualitatives et performantes. En termes de responsive design, alors, les cartes WiMap sont pensées mobiles, donc pas simplement responsives. Je vais vous prendre un exemple très simple. Le fait d'avoir une carte qu'on appelle responsive, c'est qu'il s'adapte à la taille d'un écran plus petit comme une tablette ou un smartphone. Vous voyez que nous, on a fait le choix, par exemple, d'avoir une barre latérale pour le contenu passer sous la carte quand vous êtes sur des formats plus petits d'écran. C'est pour éviter justement la différence de quand on clique et qu'on a une petite pop-in qui s'ouvre. Parfois, cette pop-in, elle n'est pas forcément responsive design et on se retrouve sur un écran mobile avec une pop-in trop grosse et on est obligé de recharger la carte. Pour le coup, on travaille vraiment fortement parce qu'il y a la plupart des consultations de nos cartes qui viennent depuis des smartphones ou des tablettes. On ne va pas simplement parler de responsive design, mais vraiment, on va essayer de réfléchir aux bons usages des utilisateurs sur un mobile. Enfin, est-ce possible d'afficher des fichiers GPX sur la carte ? Oui, aucun problème, que ce soit des tracés ou comme on le disait aussi des zones, on peut les consommer. En fait, on va avoir deux types de façons de les afficher. Soit vous les affichez à même le fond de carte, mais donc, il s'agit plutôt d'un dessin sur votre style de carte. Soit on va parler d'entités géographiques riches, donc c'est-à-dire qu'à une zone, à un tracé ou à un point, on va pouvoir associer du contenu que vous retrouvez là sur la petite barre latérale de droite. Et donc, aucun problème pour que ça remonte depuis des fiches Happy Day. Et enfin, bonjour, quelle différence avec Circuit, par exemple, et UMAP ? Alors, Circuit, si je ne m'abuse, je crois qu'en fait, eux, ils proposent déjà énormément de tracés et en fait, c'est surtout une base de données avec énormément d'informations touristiques, de tracés, etc. je ne suis pas sûr de comment en fait leur outil s'intègre, c'est-à-dire que je me demande s'il n'y a pas un retour vers Circuit, même si vous intégrez Circuit, en gros, l'idée, c'est de se retrouver sur cette base de données de tous les circuits. Donc, la grosse différence, ça va être qu'en fait, via Wimap, vous mettez en valeur vos contenus directement. Wimap n'apporte pas de contenus en particulier, on ne propose pas de base de données de circuits ou de points touristiques, on va plutôt vous dire, vous, vous avez cette richesse, que ce soit via Appidae, que ce soit via un portail Open Data, via vos connaissances terrain, et on va pouvoir utiliser ces différentes données, ces différentes informations et vous allez vous pouvoir les mettre en place. Du coup, Wimap, ça va un peu s'utiliser à la fois comme un outil au moment où une agence va développer votre site web, va faire la page où manger, où dormir, où sortir. Donc ça, c'est des cartes qui sont connectées et qui tombent toutes seules, mais ça va aussi vous permettre de prendre la parole pour la chasse aux œufs de Pâques, pour la rentrée sportive, pour les marchés de Noël, en simplement utilisant les données que vous avez à disposition via votre base et en les mettant sous forme de carte. Wimap, c'est un lecteur de tiles OpenStreetMap, donc la grosse différence, c'est qu'en fait, avec Wimap, vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin dans la personnalisation, dans la création, dans l'utilisation de cartes que vous pourriez le faire avec un outil comme Wimap. C'est un outil open source, en fait, qui vient consommer les tuiles OpenStreetMap. Est-ce que la visualisation 3D est possible ? L'affichage de tracés, de profils ? Alors, oui, il faut préciser tout de même, la visualisation 3D, nous, on utilise pas mal d'assets 3D pour des cartes qu'on va faire pour des milieux indoor. donc par exemple, si on fait la carte du plan du village de départ du Vendée Globe ou des différents cours de Roland-Garros, on vient y mettre des assets 3D pour signifier, en fait, quels sont les bâtiments. Je ne sais pas si c'est ça la visualisation 3D dont vous parlez, mais en tout cas, on peut ajouter des assets 3D dans la mesure où ça vient enrichir et embellir la carte, mais dans un message passé, si c'est pour... Enfin, je ne suis pas sûr de quel type de visualisation on parle, on est aussi capable d'afficher des fonds satellitaires, mais ça, ce n'est pas de la visualisation en 3D. On a même fait des projets très sympas où on met en valeur, par exemple, des vues aériennes avec des drones et donc vous pouvez comme ça voir l'évolution de quartier sur une ville en mode vue aérienne avec des petits points qu'on vient placer. Envisager dans le futur l'affichage d'un profil de randonnée. On peut afficher plein de choses, en fait, on ne crée pas, on affiche, on est un diffuseur, donc si vous avez ces informations de profil de randonnée, on va pouvoir les afficher. Si vous voulez mettre un bouton exporter en GPX, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, ça dépend des informations que vous avez. Bonjour, l'utilisation est-elle possible via une table tactile ? Oui, tout à fait. Alors, c'est possible via une table tactile. Il y a deux types de tables tactiles. Il y a les tables qui vont être connectées à Internet, celles qui ne le sont pas. Si c'est connecté à Internet, il n'y a aucun problème. Donc, vous chargez la page. Après, s'il n'y a pas beaucoup de réseaux, on peut mettre en place ce qu'on appelle un service worker. Donc, ça nous permet en fait de charger une fois la carte et après de l'utiliser autant qu'on veut derrière. Si la carte n'est pas connectée à Internet, on peut toujours fournir ce qu'on appelle un fichier APK qui va permettre de consulter la carte même sur cette bande tactile. Aujourd'hui, on travaille pas mal avec des bandes tactiles dans certaines villes, avec JC Decaux notamment, pour tout ce qui est lié à la mobilité et l'information voyageur. Donc, vous arrivez à Grenoble ou au Havre, vous arrivez en station de tram et vous avez envie de savoir soit quels sont les actus du quartier, soit dans combien de temps passera le prochain bus, soit comment se rendre à telle destination. En fait, vous allez avoir une sorte de gros écran JC Decaux dans lequel vous pouvez taper ces recherches. un petit peu de temps pour vous aider. Merci. Merci.